Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Asus F200M. Pour commencer, on retourne le PC. A l'aide d'un outil, on va retirer les deux tampons de caoutchouc et ensuite on retire les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis arrière-retirées, on va écarter les deux plasturgies à l'aide d'un outil, c'est plus simple. On va donc écarter légèrement comme ceci. Sans forcer parce que vous avez une nappe qui maintient le clavier. Pour la nappe, la première, il faut soulever le petit connecteur et la deuxième, il faut le connecteur. Il faut l'incliner comme ceci pour le soulever. Une fois ces deux connecteurs d'effet, on peut retirer la partie supérieure. Ici, vous avez le trackpad et intégré dedans, vous avez le clavier. On arrive sur notre carte mère, la première chose à faire c'est de déconnecter la batterie. On retire la vis et on retire notre batterie. Ensuite, ici on peut voir le disque dur, ici la carte wifi, ici l'appel CD, ici le système de ventilation, ici les haut-parleurs. On va commencer par retirer le disque dur. Une fois les vis retirées, on décale comme ceci. Ici, on peut retirer notre disque dur. Pour la carte wifi, on peut la déconnecter. Si vous la déconnectez, regardez si les antennes sont bien notées, sinon il faudrait faire des marques. On va retirer notre carte mère. On va déjà déconnecter la nappe. Ensuite, on va retirer la nappe LCD. Il suffit de tirer sur la partie en plastique. Ensuite, on va dévisser toutes les vis qui maintiennent la carte mère. Il suffit de tirer sur cettepleur. É financier la carte mère. Il suffit de tirer sur la carte mère. Il suffit de tirer sur la carte mère. Il suffit d'avoir une autre carte mère. Il suffit de tirer sur la carte mère. On va déconnecter, on peut retirer le ventirad qu'on déconnecte. On va déconnecter la carte son et on n'a plus qu'à soulever la carte mère. Sur le ventirad, nous avons la pile du BIOS. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada